Les vacances présidentielles, arrivée très attendue cet après-midi à Luxor du nouveau couple le plus traqué par les paparazzi. Le président français Nicolas Sarkozy et la chanteuse Carla Bruni se sont pour la première fois affichés main dans la main à l'entrée du Palace Hall Winter, un hôtel victorien situé en bordure d'une île. Ils ont ensuite effectué une promenade le long du fleuve suivie par une armada de photographes et de badauds. Sur place, le reportage de Franck Genozo et Ahmed Salah. Main dans la main, sur la corniche de Luxor, ils profitent de la nuit qui tombe sur le Nil. Nicolas Sarkozy et l'ex-mannequin Carla Bruni ne cachent plus leur idylle, escortés par de nombreux policiers en civil. Quelques clichés offerts aux photographes, puis les paparazzi sont vite priés d'aller voir ailleurs, épilogue d'un après-midi agité dans la cité égyptienne. Quelques heures plus tôt, très peu de photographes à l'arrivée du convoi présidentiel. Et pour cause, une rumeur annonçait le président à l'autre bout de la ville. Ceux qui ne sont pas tombés dans le piège ont eu la faute du jour. Ils se tiennent la main, explique celui-ci. Elle est là l'histoire, c'est pour ça que j'étais venu. Un petit geste en direction des badauds, puis le couple disparaît. Sous l'oeil de touristes français partagés. Si, quelque part ça me chope, parce que j'avais pas longtemps qu'il a guidé ses Ilias. Donc, s'il est heureux, elle est heureuse. S'ils font pas ça pour la publicité. Avec sa vue imprenable sur le Nil, ses jardins exotiques et sa piscine, l'Old Winter Palace accueillera les invités du président durant trois jours. En moyenne 500 euros la nuit par chambre, l'entourage présidentiel en aurait réservé une vingtaine. Selon certains responsables locaux, la délégation devrait se rendre au célèbre temple de Karnak, où il pourrait croiser l'ancien Premier ministre Tony Blair, lui aussi annoncé sur les bords du Nil. Le temple de Luxor, ou encore la tombe de Nefertari. Nicolas Sarkozy voulait un voyage discret, mais il s'est prévu un agenda chargé. Il devra encore composer avec la présence des paparazzi.